Maintenant, des 15 minutes de célébrité sont passées. Tu vas redevenir un sosie et je vais accueillir Anne Brochet. Ouais, bien d'accord. Au revoir. Mais qu'est-ce qu'il y a ? C'est cool, il n'y a pas de problème. Moi, je me casse. Je me casse. Hippo ! 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 Oui, je me casse. Hippo ! 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 Alors, Anne Brochet, bonsoir. Bonsoir. Alors, depuis tes débuts, tu fais des films très classiques et tu ne cesses de répéter que tu veux jouer le rôle d'une vraie salope. C'est quoi une vraie salope ? Une vraie, tu vois, avec un grand V. Voilà. Je t'écoute. Attends, je suis en pleine... En ce moment, je suis en train de vachement méditer là-dessus. Oui ? Ouais ? Ouais. On peut nous profiter de tes méditations. Oh, oh ! C'est pas abouti encore. Ah. Mais je vais savoir ça dans... Tu n'avais pas une petite idée, quand même ? Ah, je suis quand même sur un profilon. Ouais. Ouais. T'as plus peur d'être enfermée dans une image BCBG ? J'ai jamais eu une image BCBG, c'est pas vrai. Non mais t'avais peur d'être enfermée dans cette image. Ouais, mais c'était idiot. Mais c'était pas moi, c'était les autres. C'est pas de ma faute, monsieur. Bon, quand t'étais à Amiens, quand t'étais petite, t'étais déjà peste ? Très peste ? Peste seulement. Seulement peste ? Seulement. Ouais. C'est après que je suis devenue très... Et tant que t'étais comédienne, ça t'est venu quand ? Quand je suis devenue... Quand j'ai voulu être comédienne ? Ouais. Quand j'avais 18 ans, ou à 17 ans et demi, quand je suis arrivée à l'école Florent, je sais pas pourquoi je suis arrivée, j'ai joué une scène, c'était un trameau nommé Désir, et c'était bien. Et c'est là où je me suis dit que c'était ça que je voulais faire. T'es venue directement à Paris, au cours Florent, ou t'es pas passée au conservatoire d'Amiens ? J'ai fait un an, quand j'avais 15 ans au conservatoire d'Amiens. Et puis je m'ennuyais, j'aimais pas ça. Et un jour t'es venue à Paris ? Ouais, mais je suis venue à Paris parce que j'aimais Paris. Enfin, je savais pas ce que c'était Paris, mais je voulais savoir ce que c'était. Ce que t'aimais bien à Paris, c'est que dans la rue, t'étais plus la fille de M. Brochet, le prof de maths. Ah non, sciences maths... Non, français histoire-géo. Et ma mère, science nature physique. Ça devait être drôle à la maison. Oh, c'est vachement marré. Après, tout est arrivé assez facilement, finalement, non ? Oui. Hein ? Ouais. Ça a pas eu trop de mal, finalement ? Non. Comment tu fais pour subjuguer les metteurs en scène ? Qu'est-ce que tu leur fais ? Ils subjuguent ? Ouais. Je sais pas. Je sais pas, ils te choisissent tous, là, Cléphine. Mais pas tous, hein. Il y en a que ça. Beaucoup ? Ouais. Je sais pas ce que je fais. Ça doit tomber certainement bon moment. Un jour, t'arrives vachement affolée, t'as transpiré un petit peu parce que t'as raté ton taxi. Ouais. Et puis, j'ai encore le rappelant, ils te rencontrent, c'est comme ça. Ah ouais. Alors, il te prend. Excusez-moi pour mon gel de... Alors, tu as tourné avec Gérard Depardieu. Ouais. Avec son fils. Oui. Si tu devais partir avec un des deux sur une île déserte, ce serait lequel ? Avec Guillaume, ouais. Ouais. Pourquoi ? Je sais pas, parce que je le connais pas encore bien. Je voudrais bien le connaître. Gérard, tu le connais très bien. Un petit peu plus. Alors, tu es tombée amoureuse pour la première fois de ta vie à l'âge de 15 ans. Non, c'était pas la première fois. Ouais. C'était plus fort que les autres fois. Ouais. Alors, tu as dit une chose extraordinaire. J'ai l'air calme comme ça, mais j'aime sentir mon ventre brûler. C'est pas ça que j'ai dit, en plus. Ah. Il y a une différence entre le ventre qui brûle et la flamme. Ouais. Ouais, arrête, le ventre qui brûle, je vais pas dire ça, quand même. C'était pourtant dans elle, en mai 92. Qu'est-ce qui brûle ? Le ventre qui brûle. Ah. T'es jamais arrivé à être ça, toi, hein ? Non, 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 moi. Moi, j'ai juste le bruit de la soie. Je vous l'ai pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.